Je m'appelle Hélène, j'ai 25 ans et je pose des bijoux dentaires. J'ai commencé il y a deux ans parce que je voulais qu'on me pose des bijoux, justement, des bijoux dentaires, et je ne trouvais personne à Paris pour le faire. Du coup, je me suis dit que j'allais me former et le faire moi-même. Après, j'ai commencé sur moi, sur mes amis, et à ce moment-là, j'ai commencé très vite à avoir de plus en plus de clients. Au début, je pensais que ça allait être qu'un métier vraiment à temps partiel, que je n'allais absolument pas passer toute ma vie dessus. Et en fait, au bout de 6-8 mois, c'est devenu mon métier principal. L'étoile, c'est assez gros, donc il faut choisir les bonnes dents qui correspondent à l'étoile. C'est pour ça que c'est important que je regarde bien la dentition de mes clients avant de leur mettre des bijoux. Là, je pense que j'ai environ une centaine de cristaux différents. Mais c'est moi qui choisis, ce n'est pas des kits vendus, c'est choisi couleur par couleur, taille par taille. Une fois qu'on a choisi ce que tu veux, je fais la pause. La pause, ça dure de 10 minutes à 1h45 en fonction de ce que tu veux. C'est pour ça aussi que les prix varient beaucoup, parce qu'il y a des personnes qui veulent juste un cristal, et d'autres qui veulent un freestyle sur toutes les dents. C'est une majorité de femmes, en général, entre 18 et 27 ans, je dirais. Mais après, parfois, j'ai des mamans qui viennent avec leurs filles, elles font toutes les deux des bijoux. Parce qu'il y a plein de mamans qui se souviennent de la mode des années 2000, et qui sont un peu nostalgiques et qui veulent le refaire. Alors, il faut être hyper perfectionniste, hyper précis, avoir de bons yeux, parce qu'on travaille très 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 les bouches. Et surtout, il faut être vraiment à l'écoute de son client, c'est hyper important. Le produit final, il ressemble à la personne qu'il porte. Donc si on n'écoute pas notre client, ça ne va pas lui plaire. On est dans une période, quand même, je trouve, ces dernières années, vraiment de diversification de notre style, que ce soit par les cheveux, les ongles, enfin le nail art, maintenant, tout le monde en fait, les piercings et tout ça, les tatouages. Du coup, je me dis, bon, le fait qu'on n'accepte pas encore les bijoux dentaires, on est un peu à la ramasse. Mais ça évolue. Donc ça me donne espoir. Donc je suis contente par rapport à ça.